Salut salut, on se retrouve pour la vidéo, une ancienne palette, un make-up, oh là là, c'est compliqué, si vous entendez des bruits de petits cochons, c'est monsieur Ova qui est couché juste là et qui me regarde toute bizarre, voilà pour les bruits chelous, si vous entendez parler, c'est mon fils qui est en train de jouer avec le station en bas, voilà, et donc on va passer au make-up, mais juste avant, donc vous avez choisi la Nile Kit 3 dans le dernier sondage, voilà, le dernier make-up c'était du nude, là on va refaire du nude, mais comme la prochaine, ça sera pendant le calorier de l'avant de Noël, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo, voilà, ouais, je pense que ça sera mieux, je vous expliquerai un peu ce qui va se passer pendant le mois de décembre, mais je ferai une vidéo, une ancienne palette à make-up, donc je vais vous laisser choisir entre 3 que je crois que j'ai jamais utilisées, c'est un scandale, parce que j'ai pleuré pour l'avoir, donc c'est le Grand Château, c'est ça que je dis pas de bêtises, parce que chaque fois je confonds les deux, c'est les 3 petites palettes du Grand Château de Too Faced, qui est une collection de Noël de je ne sais plus quand, si je retrouve la date, je vous la mettrai quelque part, mais je ne sais plus du tout, ça date d'il y a quelques années, c'était avec le Grand Palais, et le Grand Palais, je pense que c'était pas celle de l'année dernière, que c'était celle de l'année d'avant, donc si je dis pas de bêtises, c'était Noël 2017. Donc je vais vous proposer ces 3 palettes là, donc vous avez le choix entre la noire, on va dire noire rose et bleu, ou le vert, le vert plutôt, c'est vert hein ça, ouais on va dire vert. Donc je vous montre à l'intérieur, parce que franchement c'est des très jolies palettes, à chaque fois vous avez un produit pour le teint, donc ici c'est un blush, il y en a d'autres c'est des bronzers, qui sont pas très bronzers, mais alors voilà pour la noire, et franchement le très chic, est juste sublime, après c'est pas transcendant comme couleur, vous allez voir, mais voilà. Donc là ça serait plus dans les tons un peu violets, donc pour la noire ça sera un make-up dans les tons violets, vous avez la verte brum, donc là c'est aussi un blush mat, qui serait plus dans les tons noir et doré, noir marron, enfin marron et doré, et le fard noir ici, il est noir doré, pailleté doré, il est juste magnifique, donc ça sera pas transcendant non plus, et enfin la rose, qui est comme ceci, donc ici c'est un bronzer, mais c'est un bronzer lumineux, donc je sais pas trop si je l'utiliserais vraiment, après vous pouvez vous en servir en fard à paupières, ou même en blush, si vous aimez, ou si vous avez la croix un peu plus foncée, après c'est vrai que les couleurs sont un peu moins, un peu moins festifs je dirais, elles sont très jolies, mais un peu moins festifs, à part le rose gold ici, mais bon, des fards rose gold j'en ai toute une chier, donc voilà, je vous laisse choisir, dans le petit sondage qui s'affiche dans le petit i à l'instant, et voilà, vous avez le choix entre ces trois palettes, et je ferai celle que vous aurez choisie, bien sûr. Donc là pour pas que la vidéo dure trois plombes, parce que je ne sais pas du tout où j'en suis niveau batterie de la caméra, on va passer tout de suite au make-up technique, ça fait hyper 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 longtemps que je ne l'ai pas sorti, donc là j'ai fait mon teint, vous avez bien sûr tous les produits qui sont listés en barre d'infos, j'ai fait mon teint, comme d'habitude, et j'ai déjà mis ma base à paupières, qui est celle de chez Essence, cette fois-ci, voilà. Donc je vais commencer avec un Zoéva de 131, et je vais prendre la teinte Nuneur, alors je ne sais pas si je dis bien les noms, parce que je n'ai pas mes lunettes, donc comme c'est écrit tout petit, mais de mémoire, il me semble que c'est Nuneur, et je vais l'appliquer donc sans grande surprise, en creux de paupières, juste ici. Ah oui quand même. Je pensais être déçue par la pigmentation, parce que c'est vrai que bon, la qualité des fards a changé récemment, enfin récemment, en quelques années, tout a évolué, et j'avais été déçue, parce que je ne sais plus quelle palette que j'avais utilisé, une ancienne palette comme ça, et j'avais été assez déçue, c'était du Urban Decay aussi, et je me disais, merde, on faisait tout un foin pour ce genre de palettes, et au final, je pensais qu'elle était beaucoup plus pigmentée que ça, quoi, et ben, voilà, la Niquid 3, ma foi, c'est tout le bien. Donc je vais en profiter tout de suite pour en mettre un peu en coin externe et en ras de cils, de manière assez diffuse, hein, ras de cils. Alors je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire, hein, donc on est bon feeling. Après c'est exactement ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de m'éclater avec mon make-up, de jouer avec, et tout ça, tout ça, donc voilà. Donc ensuite j'ai l'apercevoir que j'avais oublié de poudrer mon arcade sourciliaire, donc je vais remédier ça tout de suite avec le premier fard ici, qui est le Strange. Voilà, bon je vous montre la panette à l'envers, hein, comme d'habitude, ou un peu clair, mais ça va, ça va illuminer. Ensuite avec un pinceau fluffy un peu plus précis, donc c'est un segment, ne me demandez pas les numéros, on ne sait plus le lire sur mes... sur mes... mes... mes pinceaux, tes notions allumées, je prends la coulure, la coulure, la couleur limite, qui est juste ici pour dégrader un peu mieux le mouneur. Donc je tapote un peu parce qu'il m'a l'air un peu plus coudreux que celui-ci. Et on y va. Alors le bruit de petit cochon là derrière, ça me perturbe un peu. Petit coup d'istompage avec un pinceau pop, pas comme d'habitude. Ensuite je vais prendre le fard dark side avec un pinceau un petit peu boule comme ceci, donc c'est un de chez Primark, qui est le gris ici pour mieux intensifier mon creux. Je reprends le premier pinceau avec un petit peu de couleur pour bien réintensifier cette couleur-là, parce qu'on en a perdu un peu avec tous les istompages. Et comme ça, ça permet de remélanger le gris avec la teinte dark side là. Ça fait du bien de retrouver ces anciennes palettes qu'on n'a pas utilisé depuis très longtemps. Ensuite, je vais garder le même pinceau que j'ai juste essuyé un chouillard. Et je vais prendre la teinte Black Earth, c'est la dernière ici, ça va plus foncer. C'est un gris très foncé avec des petites palettes roses. Bon après les palettes ne se voyaient pas de masse. Et je le mets en coin externe. Déjà en coin externe supérieur et inférieur. J'ai toujours des têtes cheloues quand je mets en ras de signe inférieur. Ensuite, je vais reprendre mon premier pinceau pour estomper ici les bords. La dernière couleur qu'on vient de mettre, la noire. Donc j'estompe bien partout. Que ça fasse quelque chose de propre et pas... Bah un truc dégueulasse quand on a une espèce de pâté noir pas beau. Je vais l'essuyer un peu et reprendre un tout petit peu du nonneur pour bien repaufiner les bords. Et on repasse toujours un petit coup d'estompeur propre. Maintenant si vous estimez que vous n'arrivez pas à gérer le dégradé, vous pouvez reprendre un petit peu du premier fard. Vous prenez le mis sous le sourcil pour bien peaufiner. Après il y a... Moi avec ce pinceau là franchement, le dégradé se fait tout seul. Donc c'est pas très grave. Mais vous pouvez en remettre qu'il n'y a pas de soucis. Voilà ! Alors je vais prendre un pinceau plat. Et on va passer à quelle couleur ? Je vais prendre celle-ci qui est là. Mugshot. Juste ici. Et je vais la mettre sur la partie externe de ma paupière mobile. Ouh c'est vrai qu'il était beau celui-ci. Je ne m'en souvenais plus. Ouh il était joli celui-là. Moi, 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 moi. Je ne m'en souvenais plus. C'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Quand vous voulez du nude, franchement ça va avec toutes les couleurs. Toutes les couleurs d'iris je trouve. C'est très joli. Donc là, on n'hésite pas à restomper un petit peu. Donc parfait néantiste, je garde le même pinceau. C'est pour que on s'allait plusieurs pour devoir les nettoyer après. Je vais ré-intensifier un petit peu le noir. Toujours le même pinceau pour ne pas le nettoyer. Donc je l'essuie un petit coup sur mon petit coursion essuie là. Et je vais prendre la teinte Buzz. Pour compléter le reste de ma paupière mobile. Donc qui est plus ou encore interne. Alors rajouter un peu de l'eau de teinte pour bien faire une jolie transition. Histoire qu'on continue à le voir quand même. Le mûche château, je ne sais plus quoi. Le mûche quelque chose quoi. Petit joli. Ça change un peu du nude. Mon gratis, j'ai bien envie de le laisser comme ça. Je n'ai pas envie de trop en rajouter. Puisqu'après de toute façon, on va mettre du noir. Donc avec un autre pinceau. Là c'est un pinceau crayon chez BH Cosmetics. Je prends la teinte Dust. Que je vais mettre bien sûr en coin interne. Et ouais. Ben voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'en rester là avec les fards. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai quand même utilisé pas mal de fards de la palette. Je suis contente. C'est vrai que le layer, je l'adore ce fard. Bref. Donc on va passer au reste du mécart maintenant. Donc je vais bien sûr mettre mon côte noir en muqueuse supérieure et inférieure. C'est toujours le même que d'habitude pour l'instant. C'est le tattoo liner en teinte noire de chez Maybelline. Chose incroyable, je n'ai pas fait de très meilleure. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, j'en ai profité. C'est toujours le même, sauf que là j'ai pris le Kiko et celui de Catrice pour faire les cibles du bas. Et pour les lèvres, comme j'ai un Roberto qui ne trouve pas un meilleur moment pour arriver que quand je vais commencer les vidéos de Noël. Puisque celle-ci c'est l'avant-dernière vidéo avant le calendrier de l'Avent. Et voilà, il va juste me défigurer pour mes vidéos de Noël. Je suis trop dégoûtée. Donc c'est le 045 Cotton Candy de chez Revlon. C'est les lip putters. Ça aussi on n'a entendu plus parler. Pareil, il fallait absolument en avoir un. Moi le mien a vécu, mon petit. Je suis presque au bout. Mais je l'aime bien. Voilà, comme ça, ça va permettre à mes lèvres de s'hydrater. Sans assécher, enfin si, il faudrait que j'assèche le bouton. Mais je mets de l'huile de titrerie dessus. Donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les donner. Parce que je n'en peux plus de ces bordels là. Bref. Donc voilà, ça conclut cette vidéo. Je vais enlever mon petit cercle. Puisque maintenant je suis maquillée. Donc je ne suis absolument pas coiffée. J'ai juste passé un coup de peine dans mes cheveux. Qui était crelée avec des tresses dans la dernière vidéo. Puisque la vidéo de mercredi, il sera la dernière de novembre. Ce sera mes bonnets. Donc comme je vais mettre et enlever tous mes bonnets. Je ne vais pas me coiffer. Mon chien m'énerve. Il est en train de gratter la porte parce qu'elle est petite avec moi dans le bureau. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce make-up vous est plus. Si le fait que je ressorte mes anciennes palettes vous plaît. Je sais que vous aimez beaucoup. Après, c'est vrai qu'à part mes abonnés, il n'y a pas grand monde qui regarde ce genre de vidéos. Mais j'adore les faire parce que ça me permet de réutiliser mes anciennes palettes. Il y en a encore un paquet qu'on n'a pas utilisé. Je vous le dis tout de suite. Mais j'adore. Et là, je suis vraiment contente du résultat. Je n'ai déjà pas beaucoup utilisé la Niquide 3. Je vais vous l'avouer. Ma Niquide préférée, c'est la 2. Donc, je n'avais pas utilisé énormément la 3. Mais j'ai eu le contrôle du résultat. Voilà. Donc, pouce bleu si vous vous aimez aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous venez d'arriver sur la chaîne et de découvrir cette série de vidéos. Je vous mets la playlist juste ici si vous voulez aller voir les autres. Et voilà. Je crois que j'ai terminé mon blabla. N'oubliez pas de voter pour la prochaine. Donc, je vous rappelle que ce sera pendant le calendrier de l'Avent. Donc, pensez-y dans vos choix. Voilà. Je ne veux pas vous influencer. Mais bon, si vous pouviez éviter de trop voter pour la verte, j'en serais ravie. Non, ce n'est pas la verte, c'est la rose. Ouais. Voilà. Si vous pouviez éviter de trop voter pour la rose, je vous en serais très reconnaissante. Maintenant, si c'est celle que vous choisissez, je ferai selon votre bon vouloir. Voilà. Donc, eh bien, moi, je vous dis, en attendant samedi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501